Salut, c'est Sophie Tide, vous êtes sur welovenusic.fr Je suis quand même plus en symbiose avec l'anglais parce que c'est vrai que moi j'écoute principalement des groupes, des chanteurs, etc. qui sont anglophones. Donc forcément, j'ai plus de facilité en anglais. En plus j'adore cette langue. J'essaye de parler, j'essaye de voyager pour pouvoir le pratiquer. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même que je chante en français parce que mon public est principalement français. Donc forcément je me dois, entre guillemets, de chanter en français. Et puis en plus de ça, c'est une très belle langue aussi. C'est la seule que je sais parler couramment. Donc forcément, je compte sur le français. Je dirais que c'est la dernière, la dernière de la tracklist qui a donné le nom à l'album qui s'appelle J'aime ça. Parce que c'est une chanson qui casse un petit peu les idées reçues qu'on avait de moi avant. C'est-à-dire qu'on m'a toujours un peu vu. Voilà, la fille elle a 16 ans, elle arrive, elle chante des chansons comme Michel et compagnie quoi. Et elle sort d'un télécrochet, elle a gagné et elle enregistre un disque de reprise. Et moi j'avais vraiment envie de casser cette image parce qu'en fond, en vrai je suis vraiment pas comme ça quoi. Je suis très énergique, je déconne tout le temps, j'écoute du rock'n'roll et tout ça. Et j'avais pas envie que les gens se disent, elle écoute de la variété, c'est une fille très sage. Elle va pas dans tous les sens alors qu'en fait je suis vraiment comme ça, je suis un petit peu délirante. Et voilà, j'avais envie que ça se ressente aussi dans cet album. C'est pour ça que les paroles sont aussi un petit peu décalées, un petit peu crues. Mais voilà, c'était un parti pris et c'était voulu. Alors je passe des épreuves anticipées encore une fois puisque j'ai refait une première. À cause, entre guillemets, à cause de la nouvelle star. J'avais envie de prendre mon temps et de pas trop me rater. J'avais un petit peu peur que cette année soit mouvementée. Si j'allais en terminale, j'ai préféré refaire une première. Puis voilà, on verra bien si ça va ou pas. Mais l'an passé, ça s'était quand même très bien passé pour moi. Enfin au niveau du pack, j'ai eu de très bonnes notes. Mais bon, j'ai pas voulu passer par peur d'être un petit peu paumée après. Ça motive, ça apprend à travailler, on va dire. Niveau concentration, on est déjà beaucoup plus au taquet. Niveau travail aussi, c'est vrai qu'on essaye de s'organiser beaucoup plus parce qu'on a le travail, enfin tout ce qui est professionnel et à côté de ça, il y a aussi l'école. Donc forcément, ça apprend à travailler, oui. Alors, je suis dans un lycée en Hauts-de-Savoie. Mais en fait, j'ai jamais ressenti, comment dire, c'est vrai que les gens ont toujours été assez tolérants. Donc j'ai jamais reçu de remarques déplacées ou quoi que ce soit. Bon, il y a toujours d'autres personnes qui commencent à... Forcément parce qu'on a une notoriété, ils en profitent pour nous flaguer un petit peu. Mais non, c'est vrai que déjà, j'ai toujours les mêmes amis. Ça, c'est très important. Je n'ai pas changé d'ami entre temps. J'ai toujours les mêmes. J'ai toujours le même cercle et c'est très important pour moi, en fait, pour que je puisse vraiment garder mes repères. Et puis voilà, les gens sont sympas et mes profs, il n'y a pas de favoritisme. Ça aussi, ça m'aide à garder un petit peu les pieds sur terre, pas trop partir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un environnement chez moi qui fait que ça m'aide à garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et pas partir en live parce que j'ai gagné la nouvelle star. Quand tu te regardes dans la glace, l'histoire laisse des traces. Alors moi, déjà, c'est vrai que je viens des concerts, je viens du live. Je suis une enfant du live puisque j'ai commencé assez tôt de part déjà le fait que je fasse du saxophone. Donc ça, ça m'a permis de jouer devant des gens. Et ensuite, en tant que chanteuse, c'était dans des groupes. J'ai commencé à 12 ans à avoir un groupe de rock. À 12 ans, j'ai commencé à avoir un groupe de rock féminin. Donc voilà, on était cinq nanas sur scène et on envoyait du lourd, comme on dit. Donc voilà, j'ai commencé assez tôt. Et ensuite, j'ai continué avec la nouvelle star. Donc ça m'a aussi aidé à perfectionner ça. Et donc vraiment, j'ai envie de faire du live parce que je viens de là. J'ai envie d'y aller à fond. J'attends que ça en fait vraiment. Et c'est pour ça que je suis contente que l'album sorte et que je suis pressée d'avoir les avis parce que c'est en fonction de ça qu'on va ou pas organiser une tournée tôt ou tard. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, j'attends beaucoup des lives parce que j'ai vraiment envie d'en faire. La vérité en face à face, c'est pas si dégueulasse. Alors en fait, Corson, donc je l'avais... Enfin Alain, c'est son prénom. J'avais rencontré au Bus Palladium pendant un concert avec... Enfin en fait, on a un ami en commun qui est en groupe et donc on est allé le voir. Et donc je l'ai rencontré. Et en fait, moi, je connaissais déjà son travail avant parce que voilà, j'avais pas mal écouté et j'aimais beaucoup sa voix. Et en fait, donc maintenant, il est dans la même maison disque que moi et il s'avère que je cherchais quelqu'un pour un duo, justement pour la chanson, ces choses-là. Et on hésitait un petit peu, on cherchait quelqu'un. Et au final, on s'est dit mais pourquoi pas Corson parce que j'adore son univers et parce que je pense que nos voix pourraient très bien s'accorder ensemble. Alors du coup, on a appelé Corson et on lui a proposé. Et il a été tout de suite d'accord parce que là, pareil, il aimait bien mon univers, tout ça. Et donc, il a enregistré sa partie de son côté. Et en fait, on s'est revus plus un peu après pour parler justement de cette chanson et discuter un petit peu. Et c'est vrai que cette chanson, elle est assez spéciale. Donc, c'est Matt qui l'a écrite. Et en fait, cette chanson, il l'a écrite il y a un petit moment déjà, il y a 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il l'avait écrite à la base. Il a chanté avec une petite fille parce qu'il faisait des interventions avec des enfants. Et donc, il a chanté avec une petite fille et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et du coup, on a voulu la remettre un petit peu au goût du jour parce qu'elle avait comme 10 ans. On avait envie de la retravailler. Et en fait, c'est assez marrant parce que cette chanson, elle a plusieurs significations. La première, c'est une que tout le monde pourrait facilement reconnaître. C'est donc un couple qui est un petit peu en période de tension. Et la deuxième qui est celle qui se rapproche le plus de ce que voulait Matt et ce que je voulais moi aussi. C'est une relation père-fille, en fait, où le père est musicien. Enfin, peu importe, il a une carrière qui lui prend beaucoup de temps et l'enfant se sent un petit peu délaissé par ça. Et donc voilà, ça, c'est le principal sens de la chanson. C'est un petit peu. Merci.